On se lève, papa il est déjà levé. Il va manger sa croquette, m'a dit-il ça ? Oh, tu jetouilles toi ! Ça jetouille ! Coucou, nouveau vlog. Nous sommes vendredi. Pour vous resituer, je vous explique ce qui s'est passé hier. C'était un grand moment. Un grand moment, j'ai vécu un... On va dire une scène, une scène d'anthologie, une scène de film. Je ne réalise toujours pas. Bref, j'en ai rapidement parlé en story sur Insta, mais ma story a été effacée toute une partie de la soirée et de la nuit, remise là. Donc bon, je ne sais pas si c'est par rapport au contenu ou parce que je sais qu'il y a d'autres influenceurs à qui c'est arrivé. Donc il y a peut-être eu un bug, tout simplement. Donc je vais vous expliquer. Hier, c'était le jour des courses pour nous. Je vous avais dit, le petit drive. Je n'étais pas trop chaude pour que Eric y aille parce que, comme je vous ai expliqué, il se touche beaucoup, beaucoup, beaucoup le visage. Il ne se rend même pas compte. Donc j'ai dit, bon, je vais y aller. Et pareil, Eric me disait, en plus, ça fait 13 jours que tu n'es pas sorti. Fais-toi violent, ça va te faire du bien. Tu ne prends pas trop de risques, ça reste un drive, les contacts humains, bref. J'ai dit, ok, j'y vais. Pas trop cool, mais bon, j'y allais. J'ai fait un premier contrôle de police normal. Ils étaient beaucoup. Ils étaient neufs, tous adeniais. Ils te demandaient, donc, bah, ton... Notorisation, pardon, que je montre à travers la vitre. Ils regardent, très sympa, c'est bon. Bon, il me dit, il faut rajouter l'heure. Donc voilà, je vous le dis. Mettez l'heure aussi, c'est important. Mais voilà, ils me laissent passer. J'arrive au drive. La machine ne marche pas. Donc, il fallait que je rentre dans le drive. J'ai dit, bah, non, je vous donne la tablette, ça sera plus simple. Je me... Enfin, elle me met dans le corps et je repars. En repartant du drive, il y a un rond-point. Mon téléphone, je l'avais laissé poser sur le côté et il allait glisser. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le ramasse, je prends comme ça et je prends le truc. Et là, je vois, il y avait encore des patrouilles de gendarmes. Il y en a un des gendarmes qui me regarde. Je le vois, je le vois. Mais un focus de dingue. On s'est capté. Je ne téléphonais pas, hein. Je l'avais juste là pour... Il se met à courir. Il se met à courir comme un ouf dans sa voiture avec deux autres collègues et il démarre à fond la caisse. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible. C'est un truc de ouf, quoi. Et là, je vois dans le rétro à fond la caisse. Il me poursuit. Je me dis, ah non, ce n'est pas possible. Et il me double comme ça. Et il me fait signe par la fenêtre. Tchou, tchou, tchou. Tu t'arrêtes. Oh putain, ça y est, je suis bonne. C'est ça, c'est ça. Donc, je m'arrête dans un petit chemin. Donc, ce qu'il faut que je précise, c'est que j'étais en pleine crise d'angoisse, en apnée, en crise d'angoisse dès le moment où je suis sortie de cette maison jusqu'à cette arrestation. Pas bien, quoi. Mais vraiment, en mode... Pas cool du tout. Il descend à trois. Et il me demande de baisser ma vitre. Chose que je refuse. Je fais non, non, je ne baisse pas ma vitre, en fait. On ne va pas communiquer. Non. Il me fait couper le moteur. On. Et baissez votre vitre, s'il vous plaît. Je fais non, je ne baisserai pas ma vitre. Je ne communiquerai pas avec vous tant que vous ne mettrez pas un masque et que vous reculez d'un mètre. Et là, il se regarde avec le collègue, genre, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais en fait, je suis tellement en mode flip de choper le Covid que je n'ai même pas eu peur des gendarmes. C'est fou, hein ? Parce qu'en temps normal, j'aurais eu peur. Mais là, c'était au-delà. C'est-à-dire que ma crise d'angoisse a pris le dessus. Donc, il se regarde et dit, OK, OK, je recule. Et là, il a mis son masque. Bon. Maintenant, vous descendez du véhicule. Je fais, ah non, non, je ne descends pas du véhicule. On peut communiquer à travers la vitre. Non, baissez votre vitre. En tout cas, je fais, bah oui, mais pas complètement, comme ça. Je ne vous entends pas. Enfin, bon. Il passe autour de la voiture. Il regarde tout. Papier du véhicule, tout. Et comme une con, j'étais partie sans aucun papier. Ce qui m'arrive jamais. Jamais. Mais comme j'étais tellement focalisée sur, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive à faire le drive. Il faut que j'arrive. J'ai mon papier, j'ai mon papier, mais que voiture, j'ai mon papier. Que ? Bah, je n'ai pas pris mes papiers. Voilà. Je lui explique que je n'ai rien, que déjà, ce n'est pas ma voiture. En plus, j'ai pris celle d'Eric parce que la mienne, bon, elle ne marche plus. Et là, ça se complique un petit peu parce que je vous assure qu'à un moment donné, j'ai cru, je me suis dit, il va monter le ton, il va faire le truc et il va dire, bon, maintenant, vous descendez et tout. il va mettre les ménagements. J'étais en mode, wow, ça va se passer comme ça. J'étais vraiment pas bien. Je tremblais et il me dit, ok, ça va être très simple. Demain, vous êtes convoqués à la brigade à la gendarmerie pour présenter tous vos papiers. Je lui dis, ben, en fait, on est en confinement. Restez chez vous. Il ne faut pas sortir. Comment ça va se passer ? Il dit, ben non, mais c'est soit vous allez présenter tous vos papiers, soit je vous verbalise sur ça, ça, ça. Bref, voilà. La petite histoire, donc, je suis rentrée chez moi en mode très, très, très énervé. Pas bien du tout. Déjà, j'ai mis un temps fou à tout désinfecter et tout, 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 jusqu'à la moindre bouteille, à l'eau de chaleur, tout, 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 les cartons, j'ai tout jeté. Bref, on s'est engueulé avec Eric. Oui, pourquoi tu t'es comporté comme ça ? Parce qu'il n'était pas avec moi, mais je lui racontais vite fait ce qu'il arrive. Attends, j'arrive, il fait alors bébé, ça a été ? Et puis moi, on pleure, genre ouais, super, super. Et donc, on s'est un peu engueulé, il me dit oui, mais pourquoi tu leur as parlé mal ? Je dis c'est bon, je n'aurais pas parlé mal, c'est que c'était l'énervement, j'explique que je suis en crise de spasophilie, je fais une grosse angoisse, je leur ai dit que je n'étais pas bien, que je m'excusais, qu'ils pouvaient me suivre s'ils ne me croyaient pas, que j'habitais bien là où je disais, enfin bon bref. Du coup, c'était un peu tendu, une fois que j'ai tout lavé, les produits, je suis montée, je me suis lavé de la tête aux pieds, déjà ça m'a fait du bien aussi à l'esprit. Et voilà, j'ai passé une nuit, je crois que voilà, et ce matin, j'ai appelé la gendarmerie, j'ai expliqué ce qui s'est passé, ça fait 6 minutes que je ne veux pas, j'en ai expliqué et j'en ai dit que j'étais prête à venir mais que je ne voulais pas rentrer dans la brigade en fait. Il me dit ne vous inquiétez pas, on fera cet entretien à travers le grillage. Voilà, donc j'ai rendez-vous, je suis convoquée à 14h tout à l'heure pour vous situer les choses. Et concernant les courses, il manque plein de trucs, j'avais commandé des oeufs, j'avais commandé tout ça et je n'ai pas compris, il n'y avait pas. Il faut que j'enlifie quand même si ça n'a pas été facturé parce que, bon bref. Voilà pour le truc, je suis prête, je vais peut-être filmer une petite vidéo là et après je vais me préparer psychologiquement, il faut que je fasse mon attestation, il faut que je prépare tous les papiers et puis il faut que j'aille à la brigade en espérant que... Enfin, il faut que je prenne sur moi, il ne faut pas que je parle mal, il faut que je me détende parce que sinon je vais finir en garde à vue. Je suis en train de faire la petite vidéo humoristique et je n'ai pas vu leur passé, il est moins 10 donc le temps que je fasse mon autorisation de sortie et tout, je n'ai même pas mangé, il est 14h moins 10 donc comme je disais, Eric peut venir avec moi et en même temps, ce n'est pas plus le mal parce que ça se trouve qu'on va dire oui, je veux voir un monsieur vu que c'est lui propriétaire du véhicule donc dans le doute, il va venir. Comment ? Ah oui, il est là, il est là. Et regardez, il est là pendant que je faisais les petits TikTok, il se collait à moi, c'est adorable. Tu es un gentil garçon ? Bon, on va y aller. Ça, c'est ce qui va me servir d'élastique, je n'en ai pas et je bois mon petit Coca parce que j'ai un peu la tête qui tourne, un peu de glucose, là, ça va faire du bien. Allez, déjà, j'ai tous les papiers, c'est le principal. Donc, Eric m'a accompagné, on a mis à peine un pied dehors qu'il y avait une voiture de gendarmerie qui nous a arrêtés. Bon, ils étaient très sympas mais ils nous expliquaient que ce n'était pas possible qu'Eric devait rentrer chez lui. C'est une personne. Voilà, donc j'y vais toute seule. Bon, je suis arrivée. On s'espère que ça va bien se passer. Je suis rentrée, il est deux heures et demie. Je mange parce que je n'avais pas mangé. Bon, déjà, ça s'est bien passé. J'ai quand même dû rentrer dans le truc dans le sas et tout et tout et tout. Au début, ce n'était pas le journais qui m'arrêtait mais ils m'ont appelé, il est venu. Au début, il était un peu fermé. On a fait l'entretien dehors et j'ai vu que déjà, je me suis excusée sur mon comportement. Je lui ai expliqué que c'était plus fort que moi. J'étais en crise de panique. Donc, voilà. Lui, j'ai senti qu'aussi, quelque part, il voulait me dire qu'il s'excusait parce que ça ne nécessitait pas autant de trucs qui me poursuivent et tout ça. Et du coup, vraiment, je me suis excusée plusieurs fois. J'ai dit je suis désolée, désolée et lui m'a dit bon, vous avez de la chance, je ne vous verbalise pas vu la situation actuelle mais j'aurais très bien pu et je sais. Donc bon, il était cool, il m'a dit mais vu comment vous êtes, les crises d'angoisse et tout, vous savez, vous avez le droit de sortir autour de chez vous, faites-le, ça vous ferait du bien. C'est le gendarme qui me dit ça et il n'a pas tort. Je pense que ce que je vais faire parce que là, bien entendu, même avec Eric, là, on s'est engueulé. On s'est engueulé parce qu'on rentre donc je mens, je lui explique le truc et il allume les infos et je lui ai dit que moi, je ne veux plus voir les infos. Je veux me tenir informée, voilà, savoir, mais manger devant les infos catastrophe, je ne peux plus. Dans mon état, je ne peux pas. Donc, je crois que ça l'a agacée. Il me dit mais tout le monde peut. Je dis non, non, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes, je suis persuadée, qui refusent de regarder. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est tendu, je suis tendu du cœur. Voilà, je vais manger mon... Bah oui, du coup, je suis montée, comme ça, lui, il écoute ses infos et je mange mes pâtes. Super, le confinement. Ah, et j'ai oublié de vous dire, je vous reprends, je me suis changée intégralement. J'ai tout lavé à 60 degrés, j'ai désinfecté mon portable, désinfecté tous les papiers qu'il a touchés et j'ai mis ma tenue pile ou pile. J'ai les mains dans un état tellement je les lave. Ça devient des toques. Déjà que j'avais des toques, mais alors là, c'est des toques... J'espère vraiment que tout ça, ça va passer. Une fois le confinement terminé. Et il y a ce côté aussi, je me dis, qui est pénible, c'est que j'étais pas sortie depuis 14 jours, donc pour moi, j'ai dit, c'est bon, si j'ai pas eu le signe, c'est que je l'avais pas. Et là, le fait d'être sortie hier, je me dis, voilà, le compteur est retourné à zéro. Je recompte 14 jours d'angoisse parce que j'ai peut-être contracté hier avec le gendarme, j'ai peut-être contracté aujourd'hui, j'ai peut-être contracté en touchant la barre métallique. j'ai peut-être mal désinfecté les produits. Ouais, non, mais on devient parano, les gars, on devient parano. Et qu'est-ce que c'est l'heure des goûters ? Franchement, ça me manque trop. Les pâtisseries, les viennoiseries, ça va être comme d'hab, du thym et le miel. Et j'ai pas de gâteau, j'ai rien, j'ai rien. Donc voilà. Il y a plein de choses qui n'ont pas été mises. Je vais monter dans ma chambre faire un peu d'élyptique. Ouais, ça va peut-être faire du bien, tout ça. Il est 7h15. J'ai fait un peu de sport, ça m'a fait quand même du bien. J'avais pas fait beaucoup, beaucoup. Et au fait, on change d'heure demain. Bah, moi, je trouve ça cool parce qu'au moins, il fera un jour beaucoup plus tard ce qui est quand même mieux pour le mental. Confiné, confiné, confiné. Concernant le repas de ce soir, je suis un peu dague parce qu'on avait pris une pâte à pizza. Il n'y a pas le fromage, il n'y a pas le... Il n'y a que d'oeil en fait. À part des champignons. Pizza aux champignons. La sauce tomate. Il n'y a pas de cuillère, je crois. Bon, on va inventer. Mes lunettes sont où ? Mes lunettes sont là. On ne sait toujours pas ce qu'on va manger. Éric m'a dit je vais m'en occupe. Bébé ? Oui ? C'est bon, tout est nettoyé ? Tu veux faire quoi ? Je vais m'en occuper. Ok. Il s'en occupe, il arrive. Ça va mieux. Ça va mieux entre nous. Ça va mieux. Tout, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Il est mignon parce que je comprends aussi, il essaye de me booster et voilà quoi. Mais il est mignon, je sais, il a fait des efforts et il dit non, je ne vais pas mettre les infos ce soir. Mais bon, le matin, je veux bien mais le soir, ou alors ça dépend. Ça dépend vraiment des chaînes parce que BFM et compagnie s'il te plaît, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. même quelqu'un qui n'est pas angoissé, tu ne peux pas quoi. Quand tu es humain, tu ne peux pas avaler tout ça. Ce n'est pas possible. Mais bon. Il est 8 heures. Hop. Mon rendez-vous. Bon, je ne vais rien dire. Il est en train de préparer à manger. Il y a les infos à fond. Ça va mon bébé, ça ? Deux minutes. Fais-tu ce que tu as à faire ? Bah oui. Ça va. Oh, t'as éteint. C'est quoi ? La télé ? Ouais, ouais. Ah, c'est cool. On va se faire The Voice. C'était le samedi dernier, c'est ça ? Première partie. C'est quoi comme pasta ? Des pâtes au poulet ? Ouais. Pensez la guerre. Oui. Tu fais soit des pâtes au poulet, soit des pâtes au fromage. Tu fais des pâtes au poulet. Ah ouais, tu ne gâches pas quoi. C'est l'économie. Ça ne se dure pas. Parce que c'est la guerre, là ? On est dans une économie de guerre. C'est vrai. C'est un chéri. Ça me fait plaisir que tu aies mis The Voice. Merci. Ça va te faire plaisir. Coucou, nous sommes dimanche. J'aime bien vous retrouver le lendemain pour clôturer, vu que maintenant, je vlog un jour sur deux. C'est plus sympa. Eh bien, en fait, il y a un oiseau. Vous l'avez entendu ? Il y a un oiseau qui doit être sur le toit. Pourtant, il y a encore un étage. Ça veut dire qu'il est dans le cogner ? On dirait une colombe ou une tourtorette. Bref. Nous avons changé d'heure. Mais ce n'est pas pour ça que je sais quelle heure il est. Vous m'entendez ? Aujourd'hui, je n'ai rien de particulier à faire. Mais je vais quand même essayer de m'avancer sur quelques petites choses à mon rythme. Voilà. Je ne me mets pas de pression. Ce n'est pas la peine. Il y en a suffisamment comme ça ailleurs. Et je vous fais un gros gros bisou. Je vous dis du coup, pas demain, mais après-demain. Sauf si je fais une face cam. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver des idées de vidéos. Je n'ai pas la tête à vous montrer des choses ou à faire... Je ne sais pas. Donc, je ne me force pas. Ça vient comme ça vient. Et déjà, c'est bien que j'arrive à vous faire un petit vlog sur deux. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très vite. Suivez-moi sur Insta. Je publie assez souvent si vous voulez un petit peu voir ce qui se passe un petit peu dans mes journées. Tout simplement. Je vous embrasse fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501